Alors, vous voyez bien tous l'écran, j'imagine, j'espère en tout cas. Du coup, on va vous présenter avec Stéphanie le projet absolu qui appartient au programme Milpa qui a été lancé en 2018 entre Gledina, l'ITAB, la FNAB et le Fond d'Anon pour l'écosystème. Et donc le Milpa absolu qui a pour objectif d'accompagner les fermes bio vers de meilleures pratiques pour améliorer la qualité du sol. Tout d'abord, je vais peut-être vous présenter très rapidement, succinctement. Ah non, je laisse d'abord Stéphanie le présenter l'ITAB. Je présenterai Bledina juste après. Stéphanie, c'est à toi. Stéphanie, t'es là. Pardon, excusez-moi, j'avais pas mis le micro. Donc l'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Et donc, ces missions sont de coordonner, produire et partager des savoir-faire et des connaissances répondant aux enjeux des acteurs de l'agriculture biologique. Et donc, ces missions sont regroupées dans trois thématiques. La première, c'est de développer des systèmes agricoles biodiversifiés, résilients et durables. La deuxième, c'est de développer des systèmes alimentaires bio et durables. Et la troisième, c'est d'accompagner les transitions en mobilisant l'intelligence collective. Voilà. Très bien. Du coup, côté Bledina, je pense que Bledina, tout le monde connaît. C'est une filiale du groupe Danone, leader de l'alimentation infantile avec 50% de part de marché. On produit tous types de produits pour la nutrition des bébés. Donc, du lait maternisé en passant par la Blédine, qui est le produit historique produit sur notre usine de Villefranche-sur-Sonne, qui est le berceau de la marque. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui touche les légumes, c'est l'usine de Brive, qui est l'usine qui est située en Corrèze et qui fabrique tous les petits pots en verre, les assiettes, les bols qu'on vend sous la marque Bledina en France. Aujourd'hui, on a 100% des ingrédients qui respectent la réglementation sur la nutrition enfantile, qu'on verra un petit peu plus tard. Et voilà, on a environ à peu près 1 400-1 500 salariés Bledina en France. Aujourd'hui, pour fabriquer ces petits pots, on achète beaucoup d'ingrédients. Donc, on a à peu près 240 références différentes. Une bonne moitié, c'est des fruits. Donc, il y a demain une journée porte ouverte, justement, plutôt en arboriculture, parce que l'arboriculture, c'est 50% des matières qu'on utilise pour la fabrication des petits pots. On a à peu près 40% qui sont des légumes. Et on verra après qu'il y a une grande diversité au niveau des légumes. Et ensuite, on a toute une autre partie qui vont toucher tout ce qui est viande, poisson, céréales ou autres ingrédients. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits biologiques issus de l'agriculture sont assez mineurs chez nous. Alors, c'était 10% du volume, ça va passer à 13% en 2020. Tout simplement parce que jusqu'à 2018, Blédina n'avait pas de gamme de produits issus de l'agriculture biologique. On n'avait qu'une gamme issue de l'agriculture conventionnelle, avec du coup ce cahier des charges sur la nutrition infantile. En termes de légumes, voilà, en termes de légumes bio, je vous ai marqué un petit peu la diversité. On utilise à peu près 15 légumes différents, de la carotte, de la pomme de terre, du panet, de la pâte à douce. Nous, ce qui fait la force d'une gamme dans la nutrition infantile, c'est sa diversité de recettes et sa diversité d'ingrédients, puisque notre objectif aussi, c'est de faire découvrir le goût de chaque ingrédient à nos bébés. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'ingrédients différents, ce qui fait qu'on travaille avec plusieurs filières différentes, que ce soit en légumes ou en fruits. Juste en termes de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne utilise que de la carotte et de la pomme de terre en frais. Le reste, on l'utilise au format surgelé, donc on travaille aussi avec des surgélateurs pour pouvoir utiliser ces matières-là tout au long de l'année. Je parlais de baby-food et on en reparlera, parce que ça a été aussi une problématique pour le projet absolu. Aujourd'hui, par rapport à une agriculture conventionnelle, qu'est-ce que c'est le cas des charges baby-food ? On a des choses très importantes, bon, trace habité jusque-là, ça c'est quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé de nos jours. Nous, on a une vraie contrainte sur les résidus de pesticides. Alors, dans l'agriculture conventionnelle, c'est les résidus de pesticides d'origine de synthèse. En agriculture biologique, ça sera aussi les résidus de pesticides qu'on pourrait retrouver issus des produits qui servent à traiter les plantes, comme le spinosade ou ce genre de produit. Donc ça, c'est la base. Et après, on a des spécificités très strictes, en particulier sur le taux de nitrate. Donc on a des taux de nitrate qui sont 10 à 15 fois plus faibles dans nos produits que ce qu'on peut trouver dans des produits classiques, ce qui va générer des difficultés sur certains légumes. En particulier, les légumes verts, comme les épinards, qui ont tendance à pomper énormément les nitrates. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les nitrates à trop forte concentration peuvent endommager très fortement les reins des bébés. Et j'ai juste marqué une petite photo pour vous dire, il ne faut pas oublier qu'un bébé mange à peu près 6 fois plus qu'un adulte. Donc il concentre 6 fois plus les nitrates ou les métaux lourds qu'il peut retrouver dans son alimentation. D'où l'importance d'avoir des taux de nitrate et de métaux lourds très très bas. Donc ça, on verra l'impact du sol justement sur cette partie-là. Et après, on a d'autres choses comme les mycotoxines, les corps étrangers ou les allergènes. Et évidemment, on est sur une réglementation qui sert souvent de prototype, la réglementation de la trésormentale à la future réglementation de l'alimentation humaine. Ça veut dire qu'on a des règles qui changent très régulièrement. Alors toujours vers du plus contraignant évidemment. Et voilà, donc on a des nouvelles choses sur les ammonium quaternaire. On a eu une nouvelle réglementation sur le cadmium qui a baissé drastiquement les taux de cadmium. Et on a eu des soucis par exemple dans la carotte dans les Landes. On avait des taux de cadmium qui étaient trop importants. Et maintenant, on a des nouvelles choses qui arrivent sur les chlorates ou les acrylamides. Donc je vous avais dit, en 2018, on a lancé une gamme qui s'appelle les récoltes bio. Donc lancé seulement en 2018. Donc voilà, on n'était pas le premier sur le secteur. Et donc du coup, la gamme, on a voulu cuisiner en France. Bon ça, jusque-là, on a notre usine qui abrive la gaillarde. Donc c'était assez simple. On a voulu qu'on mette vraiment un approvisionnement des matières premières. Donc on a relocalisé au maximum des approvisionnements de matières premières sur la France pour avoir 80% des matières premières en volume origine France en 2020. Donc en particulier sur les fruits et légumes. On a fait comme du fait maison, ça veut dire des recettes qui soient le plus proche des textures qu'on peut retrouver à la maison. Rapporter du goût et de la variété, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour faire dégoustrir le goût à nos bébés. Et avec un engagement auprès des agriculteurs, et c'est le cas de ce programme de 1000 pas, c'est-à-dire c'est d'accompagner les agriculteurs pendant la conversion à l'agriculture biologique. En parallèle, je ne sais pas si on avait déjà entendu, mais en fait notre président, notre PDG avait pris un engagement en faveur de l'agriculture régénératrice en 2025. Ça veut dire que 100% des matières premières cultivées en France doivent venir de l'agriculture régénératrice. Donc qu'est-ce que c'est la définition de l'agriculture régénératrice chez Danone ? La première chose, c'est la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité. Donc c'est comment être sûr qu'on améliore l'accueil sol, qu'on régénère le sol, comment on protège la biodiversité et comment on optimise la consommation en eau. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment clés dans ce qu'on a proposé dans le cadre du projet absolu, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et les deux autres piliers de l'agriculture régénératrice, c'est tout ce qui touche le bien-être animal. Donc aujourd'hui, on ne va pas trop s'en parler, mais c'est d'être sûr qu'on a des critères de bien-être animal supérieurs à la réglementation actuelle. Et le troisième point qui est très important, c'est comment on accompagne les agriculteurs à cette transition à l'agriculture régénératrice par, on va dire, de la contractualisation d'abord. Ça veut dire comment on s'assure qu'on met en place des contrats long terme, des prix rémunérateurs. Et par le deuxième point, donc sur un support technique et de la formation, et également de l'expérimentation. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet absolu. Alors, je vais peut-être le dire. Comment on a généré ce programme ILPAI absolu ? Comme je vous l'ai dit, nous, quand on s'est lancé en agriculture biologique en 2018, on n'était pas des spécialistes d'agriculture biologique. Donc le choix qu'on a fait, c'est de se rapprocher d'experts, donc la FNAB et l'ITAB, pour co-construire ensemble un programme d'accompagnement des agriculteurs. Donc l'objectif, c'était vraiment de mettre en place ce programme d'accompagnement des agriculteurs et aussi de répondre à cet enjeu sur l'agriculture régénératrice en 2025. Et donc on a co-construit un programme en fonction des attentes qu'on avait. On a eu des financements. Donc aujourd'hui, le projet est financé en partie par Bledina et en autre partie par le fonds d'Anon pour l'écosystème, qui est donc un fonds de dotation à intérêt général, qui finance une bonne partie du programme. Et du coup, avec l'ITAB et la FNAB, on a mobilisé d'autres partenaires complémentaires, justement pour pouvoir assumer un suivi des firmes pilotes en local, pouvoir effectuer des analyses performantes et aussi intégrer des écoles comme l'ISARA. Donc voilà, aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Milpa, qui a sept partenaires, dont deux principaux qui sont la FNAB et l'ITAB. Et donc l'ambition de ce programme, c'était de se dire, c'est d'accompagner les agriculteurs français de fruits et légumes dans la conversion à l'agriculture biologique régénérative, en leur assurant aussi bien une stabilité économique durable que la mise en place de nouvelles pratiques agricoles qui renforceront les standards qualité baby-food et amélioreront la santé des sols et la biodiversité. Voilà, c'était notre définition d'une agriculture bio-durable où parfois on entend parler de bio-plus. Et l'objectif, c'était d'être bio, issu de l'agriculture régénératrice et locale. Et donc ce programme, on l'a vu, on l'a décomposé en trois parties. Donc le premier pilier, c'est celui qu'on travaille avec la FNAB, c'est comment on supporte techniquement et économiquement la conversion de l'agriculture biologique en France auprès de 50 agriculteurs. Le deuxième pilier, en fait, c'est absolu, c'est comment développer et mettre en place des pratiques régénératives pour améliorer la santé des sols. Et le troisième, on est sur un programme d'intérêt général, c'est comment on peut diffuser les connaissances techniques acquises lors du pilier 1 et pilier 2 au plus grand nombre d'acteurs de la filière. Et en gros, c'est aussi ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que toutes les connaissances qui sont acquises, elles ne sont pas brevetées. L'objectif, c'est vraiment de les partager au plus grand nombre pour que derrière, ça puisse être testé dans d'autres systèmes. Voilà, donc ça, ça résume un peu près le pilier 1 et le pilier 2. C'est pour vous dire, le pilier 1, on a une cinquantaine d'agriculteurs. Et donc le pilier 2, aujourd'hui, on a deux fermes pilotes. Donc la ferme d'Adèle Chauvin qui va vous présenter sa ferme et toutes les expérimentations qui ont été faites sur sa ferme. Et on a une autre ferme pilote pour une journée porte ouverte qui a lieu demain. Et donc du coup, ça sera chez Camille et Robert Rolland en abriculture dans les Hautes-Alpes. Voilà ce que j'avais à dire. Côté Bledina, Stéphanie, je te laisse la parole. Tu me dis juste quand il faut que je fasse avancer les slides, OK ? Très bien, ça marche. Donc effectivement, pour le projet absolu, 1000 pas absolu, il y avait un enjeu, il y avait des défis techniques à relever puisque, comme vous l'a présenté Pierre-Antoine, il y a plusieurs cadres dans lesquels s'inscrit ce projet. Le cadre de l'agriculture biologique avec sa réglementation, mais aussi les principes de l'agriculture de conservation sur lesquels on s'appuie pour définir les pratiques d'amélioration de la qualité du sol. Et puis, le cadre de l'alimentation infantile qui est précontraignant, comme l'a présenté Pierre-Antoine. Donc, ceci représente plusieurs défis techniques qui peuvent passer Pierre-Antoine à la terre. Voilà. Ce qui peuvent être, enfin voilà, les pistes qu'on explore, du coup, c'est la gestion des aviontices, la destruction des couverts, la limitation du travail du sol, avec des points d'interrogation sur les résidus nitrates et méthodes lourds, comme l'a cité Pierre-Antoine dans sa présentation initiale. Donc, les objectifs du projet absolu sont doubles. Le premier objectif, c'est de produire des connaissances sur les pratiques pertinentes pour maintenir et améliorer la qualité du sol en culture, légumières et arboriculture biologique. Donc, cette partie s'appuie majoritairement sur les expérimentations qui sont menées en ferme pilote, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la deuxième partie du projet absolu, le deuxième objectif, c'est de faire monter en compétence les acteurs de l'agriculture biologique sur le thème de la gestion de la qualité des sols. Les acteurs de l'agriculture biologique, en particulier ceux qui accompagnent les agriculteurs dans l'amélioration de leur pratique. Tu peux passer, Pierre-Antoine. Donc, la finalité de ce projet dont on parlera tout à l'heure, c'est bien de construire un dispositif d'accompagnement au changement de pratique pour la qualité des sols en agriculture biologique. Donc, le premier objectif, produire des connaissances, s'appuie sur deux fermes pilotes, donc une en arboriculture biologique et une en culture légumière, donc celle de la Del Chauvin. Et le deuxième objectif, de faire monter en compétence les acteurs, dans le calibrage du projet, on avait envisagé d'accompagner une cinquantaine d'agriculteurs et d'accompagner en parallèle une vingtaine d'accompagnateurs. Ces accompagnateurs peuvent être d'horizons variés, ça peut être des animateurs du réseau FNAB, des techniciennes coopératives, des salariés de Blédina ou d'autres structures de transformation. Donc ça, c'était les objectifs initiaux. Produire des connaissances sur les pratiques pertinentes pour la qualité du sol. On a donc cet objectif-là, c'est déroulé surtout sur les fermes pilotes et la première étape a été sur la base d'un travail de bibliographie et de réunion, d'échange avec des experts scientifiques et de terrain. On a d'abord constitué une bibliothèque de pratiques et dans un deuxième temps, une liste d'indicateurs de la qualité des sols. Ces deux résultats, en fait, ces deux productions ont permis de mettre en œuvre sur les fermes pilotes des ateliers de co-conception d'un système innovant à tester. C'est-à-dire que sur la ferme d'Adèle Chauvin, on vous présentera en détail tout à l'heure, sur la base de la bibliothèque de pratiques et des listes d'indicateurs ont été conçu un système à tester qui est après par la suite suivi par les expérimentateurs. Donc, Adèle a mis en place à partir de fin 2018-début 2019 le nouveau système à tester et il y a eu un suivi qui a été réalisé par des expérimentateurs de la FAP Nouvelle-Axem et de l'Isara pour voir les effets des pratiques mises en place sur la qualité du sol d'Adèle. Il a été réalisé la même chose sur la ferme pilote en arbre et culture. L'idée, c'était bien de produire des connaissances sur les pratiques qui améliorent la qualité du sol et donc de mettre en place ces pratiques et de voir leurs effets sur la qualité du sol. Les productions finales étant cette bibliothèque de pratiques et cette liste d'indicateurs de la qualité du sol. Le deuxième objectif, faire monter en compétence les acteurs de l'agriculture biologique, vous allez voir que ça ressemble un petit peu. C'est donc le dispositif final du projet absolu. Il s'adresse aux accompagnateurs des agriculteurs sur les questions d'amélioration de la qualité du sol et à travers la mise en place d'un parcours de formation, l'objectif, c'est de les rendre capables, c'est conseillé, d'accompagner sans être experts un groupe d'agriculteurs dans l'amélioration de la qualité du sol. Pour ça, le parcours de formation met à disposition des accompagnateurs, des méthodes et des outils et des connaissances également pour être capables de mettre en œuvre cet accompagnement. Cet accompagnement se déroule comme on l'a vu sur les fermes pilotes, c'est-à-dire que le conseiller en interaction avec l'agriculteur va définir au départ une situation initiale et des objectifs à travers la méthode de co-construction qu'on reverra plus tard dans le webinaire. L'accompagnateur a appris à animer un atelier de co-conception à travers le parcours de formation. Donc, avec des agriculteurs qui met en place ces ateliers de co-conception pour concevoir de nouveaux systèmes de culture, les agriculteurs mettent en place ces nouveaux systèmes de culture et ils sont capables de suivre la qualité du sol en interaction avec leurs conseillers sur une base de liste d'indicateurs qu'ils auront choisi en fonction des objectifs qui s'étaient donnés. Et donc, ces agriculteurs qui sont suivis par le conseiller du coup, progressent ensemble et ensemble produisent des nouvelles connaissances sur leur territoire. Et ça aussi, ça participe à la production de nouvelles connaissances. Donc, en conclusion, comme je vous le disais, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est valable sur la ferme de la Velschauva dans les Landes, mais il y a eu un travail similaire qui a été engagé en arboriculture dans les Hommes-Alpes. Ça repose sur la mise au point d'une méthodologie de co-conception à destination des accompagnateurs. Le dispositif final, c'est bien un dispositif de formation à l'accompagnement des changements de pratiques. Et l'idéal pour le projet absolu dans sa première version, c'était de déployer cette démarche auprès d'une cinquantaine de producteurs, mais à terme, c'est que cette démarche soit déployée largement. Raison pour laquelle on forme les conseillers. Et une suite. Donc, effectivement, le projet absolu là se termine. Il est en train de se terminer. On a donc accompagné des agriculteurs et formé des conseillers. On souhaite faire une suite à ce projet absolu. Pour l'instant, ce n'est pas définitif, mais l'idée, ce serait de diversifier les contextes pédo-climatiques des expérimentations et pour cela, intégrer deux nouvelles fermes pilotes. Et puis, faire circuler les connaissances qui sont produites par les projets en utilisant une dynamique portée par les conseillers agricoles. Jusqu'ici, il y a effectivement 15 à 20 conseillers qui ont été formés. L'idée, c'est de continuer à organiser ces dispositifs de formation pour former plus de conseillers et pour créer une vraie dynamique avec un groupe de conseillers large qui mettent en place cette méthode d'accompagnement et puis mettre en place en parallèle un média social de type plateforme sur lesquels les conseillers pourraient s'accuser pour faire circuler ces connaissances dans lesquelles on pourrait mettre toutes les ressources du projet à disposition sur la plateforme. Voilà, dans l'idée vraiment de mise en circulation de ces connaissances à disposition des conseillers, des agriculteurs et même d'autres types d'acteurs. Voilà, j'ai fini pour cette partie. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Alors, je n'ai pas vu de réaction sur le chat. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. On vient juste d'avoir une question, Blandine. Est-ce qu'il est envisagé une formation des enseignants de l'enseignement supérieur en agriculture ? Stéphanie, tu peux répondre à ta question ? Effectivement, j'allais reprendre la parole. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le dispositif de formation tel qu'il existe dans le projet absolu, il est à destination des accompagnateurs des agriculteurs. Néanmoins, on peut tout à fait envisager de former des enseignants sur cette thématique. Et ce que je vous propose à la nuit, c'est de prendre contact directement avec Blandine et moi pour en discuter puisque c'est des choses qu'on peut mettre en place en parallèle.